on est jeudi donc petit déjeuner c'est un porridge avec du flocons d'avoine de l'eau des petites pistoles de chocolat qui viennent de chez coraux des petits morceaux d'amandes bananes et beurre de cacahuètes qui vient de chez je sais plus où je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'info un petit thé et je vous retrouve quand je suis prête tout à l'heure donc je suis en train de maquiller et je suis en train de vous tourner en même temps je suis en train de partager en même temps je suis en train de partager en même temps sur instagram le petit make up voilà donc je vous retrouve quand c'est je vous retrouve quand c'est fini donc voilà ce que ça donne petit make up focus voilà avec la borne tourne je vous ai fait donc ce petit make up en instastory et j'ai bouclé mes petits cheveux avec le remington je voulais fait voir également en story donc là je l'ai mis à 180 j'aurais pu mettre un petit peu plus et je voulais vous dire aussi que pour que vous ayez la vapeur qui sort enfin que ça évapore là vos cheveux humides ce que les cheveux doivent pas être trop trop mouillé quand même faut pas abuser non plus et bien faut au moins 200 degrés donc voilà j'ai fait des quelques bouclettes et c'est pas mal du tout voilà pas mal du tout donc les petites boucles d'oreilles c'est pareil je voulais mettre un bar d'infos elles sont super mais sont toutes légères j'adore donc je vous mettrai toutes les petites choses que j'ai utilisé pour le make up donc là il est presque dix heures et demie je vais direction la poste la pharmacie et intermarché j'ai plus de banane donc pour le blé petit déj et quand je fais des pancakes et tout ça j'en ai pu pour faire mes nice cream donc je vais aller chercher des bananes à la pharmacie je pense que la pharmacie il devrait y avoir une carte d'abonnement avec des points à chaque fois que j'y vais parce que j'y suis tout le temps fourré et on devrait avoir des cadeaux carte fidélité à la pharmacie donc je vous retrouve tout à l'heure à tout à l'heure voilà je suis rentrée les midis cet après midi il y a mon loulou il va aller un peu bosser avec son père parce qu'il a besoin de lui je suis allée intermarché donc j'ai pris des bananes des bananes et j'ai repris du thé à la vanille je n'en avais plus pour le petit déjeuner j'ai trouvé deux petites choses j'ai trouvé un petit soutien gorge en classique bleu j'en avais plus de bleu à ma taille donc 9 euros 90 un franchement ça vaut le coup et la taille j'ai pris 9 99 un 10 euros quoi et j'ai pris un sens et donc ça c'est top il y avait plein de petites couleurs j'aurais bien voulu un clair mais il y avait que un autre clair mais et j'ai trouvé un petit pot donc j'ai trouvé ce petit haut là qui a avec un petit col v les manches elles sont un peu volonté comme ça et c'est une impression de feuilles et tout noir j'ai payé 18 euros à 18 euros 17 99 donc il est vraiment très très joli donc je le porterai sûrement demain vous verrez un petit peu ce que ça donne mais très très sympa très joli et pour la petite tenue du jour aujourd'hui bah j'ai mon petit t-shirt de chez sera avec les petits ananas le petit legging de chez lidl par contre le legging de chez lidl on en parle il y a un trou vous voyez le trou là il va falloir que je mette un petit point de couture et j'ai mis des petits baskets que j'avais eu chez H&M donc voilà pour la petite tenue du jour et puis bah ça voilà très sympa ça aurait pu même aller avec avec ça donc 18 euros c'est très sympa c'est tout fluide donc je vous retrouve tout à l'heure parce que j'ai reçu un petit produit une crème anti-âge dont je voulais vous parler parce que je l'ai testé hier soir je vous en reparlerai un petit peu plus en détail je pense dans le tiroir à beauté du mois prochain mais je l'ai testé hier soir et je voulais déjà vous donner mon premier avis ma première impression sur cette crème là donc on sort tout tout à l'heure après le repas alors je vous retrouve il est quasiment 14 heures oui 14 heures donc mon loulou vient de partir avec son père pour travailler un petit peu puis finalement il va aller chercher du matériel avec lui donc voilà donc je voulais vous parler de cette petite crème que j'ai reçu hier donc de la part de m6 boutique c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur le site m6 boutique je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos donc c'est une crème anti âge avec à l'intérieur des de l'acide hyaluronique alors il est riche en signe avec un nouveau triptyde à l'action similaire au venin de serpent à l'intérieur vous avez de l'huile de rosa mosqueta de l'extrait d'aloe vera de l'acide hyaluronique et des vitamines donc c'est un pot de 50 millilitres donc moi je l'utilise je l'ai utilisé le soir qu'elle se présente comme ceci dont je l'ai déjà utilisé hier soir donc je pense que j'utiliserai là pour vous en dire un petit peu plus à la fin du mois dans le tiroir beauté du mois de septembre donc c'est une crème qui est très très riche vous voyez qui est très épaisse donc si elle est très hydratante au niveau de l'odeur je dirais que ça sent quand même un petit peu on dirait un peu l'acide de fruits je dirais ça sent vraiment très bon vous voyez au niveau de la texture c'est une crème qui est quand même assez épaisse donc qui est très très riche donc si vous avez la peau extrêmement sèche je trouve que elle donc moi je vais l'utiliser le soir parce que ça en crème de jour une demi heure après je brille comme une boule à facettes mais j'ai été surprise en fait de la texture puisque quand on la met ça fait quelque chose de très frais et ça se transforme un peu en comment dire voyez en eau et ça laisse pas de film gras et ma peau a tout absorbé hier soir donc je vais la tester un petit peu plus et puis je vous en redirai des nouvelles je pense dans le tiroir beauté savoir ce que j'en ai pensé si c'est bien ou si c'est pas bien de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos comme ça si vous voulez tester en même temps que moi eh bien mais elle est très riche donc moi pour le soir c'est vraiment l'idéal puisque le soir je fais beaucoup de soins de layering en soins c'est-à-dire plusieurs couches de make-up enfin plusieurs couches de soins et eh bien hier soir j'ai terminé par ça donc comme je vous dis je l'ai commencé je vous en reparlerai vraiment enfin moi mais là en première impression la première impression est bonne ça nourrit très bien la peau ce matin ça j'ai pas eu d'allergie plus que ça il marque crème de jour pour le visage oui si vous avez la peau sèche ou la peau mixte à grasse non papa pas jour nuit voilà crème de nuit elle va être idéale donc je vais tester ça sur eux je vais tester ça sur le mois et je vous en reparlerai dans le tiroir beauté du mois prochain à du mois de septembre j'ai reçu à l'instant un kit de soins de pour de la marque sali anson dont je les remercie pas de m'avoir envoyé ce petit kit donc moi je vais l'utiliser un petit peu sur les ondes des mains pas trop parce que j'ai de léger du semi permanent mais entre chaque pose de semi permanent et bien je ferai cette petite chose là qui est un comment dire fait c'est un traitement qui aide à prévenir l'écaillement le dédoublement et la cassure donc je 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 testerai ce que ce ce ça donne donc il marque de l'appliquer sur les ongles sans vernis et sous le bout des ongles et ses séchés utilisé seul ou comme base donc ça ça peut être sympa comme base j'ai également reçu donc dans les soins ensuite il y a ça je vais faire une pause tout à l'heure sur les pieds puisque du coup j'avais envie de changer de couleur sur les pieds et je pense que celle ci va aller très très bien avec celle que j'ai sur les mains donc ensuite on a ce petit on a ce complet de care night traitement donc c'est une base et un top coat qui fortifie la protection protège protège les ongles croissance et fortifiants comble lesterie éclaircisseur hydrate intensément donc eux ils conseillent de mettre une couche comme ceci en base remettre deux couches de vernis et de finir par une couche comme ça quand je vais tester sur les pieds et puis je vous montrerai une fois que ça sera fait c'est la couleur one in melon donc elle est très jolie c'est un très joli donc c'est un très très joli un petit peu melon pêche donc très très joli donc je vais tester ça là tout à l'heure c'est de là et puis je vous dirai ce qui peut un peu ce que j'en pense et je pense que je vais mettre une couche quand même de ça pour sur les ongles des pieds et je vous en reparlerai quand j'aurai bien testé et bien ça sur les ongles des mains et puis mais je vais déjà faire une première première application sur les pieds comme ça je pourrais déjà vous donner un petit retour sur la vidéo donc il est 14 heures je vais bosser un petit peu j'ai des petites choses à faire et je vous retrouve tout à l'heure avec la pause de vernis alors j'ai déjà mis une première couche de cette petite chose là qui est le soin durcissant donc ça va me durcir les ongles des pieds j'ai bien laissé sécher ensuite j'ai mis une couche de celui-ci puisque moi j'ai plein de petites taches sur les ortes les doigts des pieds donc à force de mettre du vernis et bien ça ça voilà ça fait pas respirer les ongles j'ai pas ce problème là avec les mains mais avec les pieds oui alors j'ai mis ça on va voir sur plusieurs semaines je vais utiliser on verra ce que ça donne entre chaque pose de vernis donc j'ai mis les une couche de ça je vais laisser sécher je vais faire deux couches de celui ci et ensuite je remettrai une couche de celui là et je vous retrouve quand c'est terminé non voilà j'ai fini ma petite pause regardez moi ça si c'était pas trop joli là pour finir l'été très sympa très joli pour finir l'été très joli cette couleur donc je vous dirais dans les semaines qui viennent si ça un petit peu soigner mais mes orteils notamment ces deux petits produits là parce que j'ai jamais testé les produits salis hansen donc je vous dirais si c'est efficace ou pas et le vernis il est vraiment très joli très très joli très très joli je pense que je porterai celui ci il est vraiment adapté pour pour l'été le printemps donc c'est le 206 pour rappel voilà le one in me l'homme voilà j'espère que cette journée avec moi vous a plu on se retrouve mardi pour un nouveau blog et lundi pour une vidéo face gamme à lundi